Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Stéphanie Chauvel et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour compléter notre série sur le jargon des profs ou comment mieux définir ces termes inhérents à nos pratiques quotidiennes. Et aujourd'hui, Val, nous allons faire la différence entre la didactique et la pédagogie. Alors, pour faire simple, on va commencer par la didactique. La didactique s'intéresse à la transmission d'un savoir savant au niveau des élèves, à leur représentation initiale et à leurs difficultés. Et elle s'intéresse aussi, cette didactique, aux problématiques qui naissent de l'observation d'un monde complexe. Elle est attachée au contenu disciplinaire et au processus d'apprentissage de l'élève quant à l'appropriation de ces contenus. Alors la pédagogie, elle, va s'intéresser plutôt aux relations élève-élève, aux pratiques d'élève en classe, aux relations maître-élève. Elle va s'intéresser également à l'organisation de la classe pour favoriser les apprentissages, donc le fonctionnement de la classe, l'environnement, les conditions de travail, l'aménagement de l'espace, etc. En fait, elle donne un style d'enseignement sur le terrain. Les méthodes, les actions, les attitudes aussi de l'enseignant dans sa classe. En somme, la didactique, c'est une réflexion sur la transmission des savoirs, alors que la pédagogie est orientée vers les pratiques en classe. Donc, l'enseignant est dans un premier temps didacticien de sa discipline. Il analyse la nature des contenus de sa discipline et identifie le public à qui il devra enseigner. Le didacticien va se poser plusieurs questions. Quelles sont les connaissances que j'ai à faire passer ? Comment les élèves vont-ils les intégrer ? Quel processus d'apprentissage est à mettre en œuvre ? Il se concentre donc sur sa discipline et il s'intéresse sur les concepts à intégrer dans le niveau de formation requis où il enseigne. Et il apprécie la cohérence entre les savoirs et leur progression. Ensuite, l'enseignant devient pédagogue et il va se poser des questions qui seront les suivantes. Quelle organisation mettre en place ? Quelle transmission des savoirs dans le cadre de ma classe ? Quel enchaînement dans les activités ? On voit bien qu'il cherche avant tout à répondre aux questions qui sont posées par les difficultés d'apprentissage observées sur le terrain. C'est un praticien dont la source est l'action et l'expérimentation. Ces deux disciplines sont donc extrêmement complémentaires. Voilà, nous avons terminé avec cette courte vidéo. On espère vous avoir aidé à comprendre ces deux termes. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à nous soumettre d'autres termes si vous souhaitez qu'on vous aide à les définir. Merci beaucoup et à très vite sur HappyProf ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada